Le projet consiste à assainir l'eau, c'est un programme d'eau en République démocratique du Congo, nord-sud Kivu, les régions de Masissi et Kabaret. Concrètement on est dans l'amélioration de la sécurité sanitaire des sources, la décanalisation à construire, de la formation technique, sensibilisation bien sûr et assurer tout le suivi du service. En fait on est sur un paysage assez montagneux, entre les collines et les montagnes, qui surplombe le lac Kivu, qui lui-même est la barrière naturelle on pourrait dire entre la RDC et le Rwanda. Les différents villages qui sont dans les montagnes ont été régulièrement la proie de groupes armés. Donc progressivement les gens de ces villages sont descendus vers les premières petites villes du bord du lac. Il y a de l'eau assez régulièrement, bien évidemment dans les vallées. Par contre d'une part ça peut représenter des assez longs trajets puisque pour peu qu'on soit du mauvais côté de la vallée, il faut monter en haut de la montagne pour redescendre de l'autre côté. D'autre part, ces sources, quand elles ne sont pas aménagées, il y a des animaux qui vont venir patauger dans l'eau, il y a les gens qui vont venir faire leur lessive au niveau de la source elle-même. Donc finalement on va avoir des eaux qui sont souillées. Le principal problème c'est la recrudescence des maladies d'origine hydrique, diarrhée par exemple, dans la population et principalement au niveau des enfants. Donc l'enjeu de ce programme, c'est d'aménager les sources pour avoir accès à de l'eau propre, potable, pour diminuer ces maladies hydriques. Pour l'aménagement de sources, on va utiliser une source qui est déjà existante. Il va y avoir un premier travail de nettoyage, c'est-à-dire on va gratter le sol, on va mettre un lit de gravier pour filtrer l'eau. Ensuite il va y avoir un entubage de la source, donc des tuyaux qui guident l'eau et ensuite un cadre de béton qui permettent d'assainir l'arrivée d'eau en elle-même. Ensuite il va y avoir des aménagements autour, un système de haies de protection pour éviter que les animaux viennent souiller ou détruire les aménagements, et ensuite des aménagements sur les versants autour du reboisement pour éviter de l'érosion et des descentes de terre au niveau de la source. Assurer la sécurité de l'hygiène, la sécurité de l'eau potable, ça c'était très important parce qu'on diminue les risques de maladies et en même temps on apporte du confort dans le cadre de vie des personnes. Avoir l'eau à moins loin c'est quelque chose de très important. Lors de ma dernière mission j'ai eu la chance de rencontrer un infirmier d'un centre de santé d'un village où il y avait eu une source aménagée quelques mois auparavant. Il me disait que par rapport au nombre d'enfants reçus au centre de santé pour des problèmes de diarrhée, il observait déjà une diminution sensible et progressive du nombre de cas d'enfants accueillis. Sur l'éveil des consciences au niveau des bénévoles, il y a un travail dans le temps qui se fait, où on passe par des phases d'éveil des consciences. L'action internationale reste quelque chose de fédérateur et de mobilisateur en disant chez nous on a de la pauvreté mais il y en a aussi ailleurs et qui n'est pas du tout la même. On n'est pas sur les mêmes paramètres et entre chez nous ou là-bas ne pas avoir accès à de l'eau, on n'est quand même pas sur les mêmes choses. Au niveau de la région de la Pays de la Loire, on a décidé de faire un partenariat plus serré entre les cinq départements qui constituent la région et la thématique de l'action internationale a été confiée à la Vendée. C'est la Vendée qui porte ce sujet là techniquement mais on est solidaires les uns des autres. Sur cette initiative on a trois bailleurs principaux donc l'Agence de l'eau Loire Bretagne, le Conseil Régional des Pays de la Loire et le Conseil Général du Département de la Vendée parce qu'effectivement sur ce type de projet il faut une initiative locale et il faut aussi des bailleurs locaux. Pour nous aussi éco-catholiques, c'est la capacité de pouvoir répéter ce type de projet ailleurs ou dans d'autres circonstances aussi. Ces deux zones qui politiquement et socialement présentaient quand même des antagonismes et des tensions assez palpables du fait de leur relation avec le Rwanda qui est un petit peu compliqué. Ce projet qui est à cheval sur ces deux zones a permis aux organisations, au Caritas de Goma et de Bukavu de travailler ensemble d'abord sur ces aspects techniques, ce qui leur permet maintenant d'avoir des liens directs et de travailler ensemble sur des aspects peut-être plus politiques. Donc c'est aussi un pari gagné en termes de rapprochement de population. Musique 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 Musique